Eh bien salut tout le monde c'est Alexis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un reboot de la série de survie. En gros on va reprendre tous les concepts et on va l'améliorer et cette fois-ci on va la finir. Donc pour ce premier épisode du coup on va commencer à traiter la locomotion du personnage. On va utiliser le défaut animation game sample de Epic Games qui est sorti si je dis pas de bêtises pour la 5.3 ou la 5.4 je ne sais plus trop exactement. Et le projet ressemble à ça. Vous avez le personnage. Donc là vous avez un mannequin. Vous pouvez avancer, courir, marcher. Vous pouvez sauter. Vous avez le T-Volt System pour passer à travers des obstacles comme cela de différentes tailles. Donc 1m, 2m50. Le crouch n'est pas encore opérationnel mais vous voyez vous avez des animations comme ça de chute. Vous avez les bruits de pas et vous avez tout un tas d'autres animations qui vous permettent d'avoir une locomotion fluide fonctionnelle avec un aim offset. Vous pouvez voir en regardant en haut, en bas, à gauche, à droite et ainsi de suite. Donc on va utiliser ça pour faire notre jeu de survie. Donc comment procéder pour tout ça ? Déjà il faut que vous ayez créé le projet d'Epic Games. Comment faire ? Il va falloir que vous démarriez votre launcher Epic Games. Vous allez dans la bibliothèque ou dans le marché. Si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, vous tapez Game Animation Sample. Voilà, c'est celui-ci. Si vous ne l'avez pas, tout simplement vous allez dans le marché et vous faites la même chose. Game Animation Sample, ici. Et vous faites Rechercher et vous allez le trouver. Et c'est celui-là le premier en fait, c'est Epic Games carrément. Et vous faites Add to Cart, machin, etc. Ensuite, il va falloir que vous créez votre propre projet. Votre projet de survie, notamment. Moi ça va être le Survival Game qui est juste ici et qui vide. J'ai pris un projet blanc parce qu'on va emporter la locomotion déjà d'Epic Games et qu'on n'a pas besoin de tout refaire. Donc, pour commencer, on va aller activer des plugins. Donc comment les activer ? Dans votre projet personnel, pas celui d'Epic Games. Vous allez dans la petite fenêtre en haut à gauche, Edit et Plugin. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir avec tous les plugins disponibles, activés ou non, dans le moteur. Enfin, du moins dans votre projet. Donc, vous allez chercher une petite liste que je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Ça va être ces plugins-là qu'il va falloir chercher et activer d'un reproge à vous. Ce sont des plugins natifs Unreal. Il faut juste les chercher dans la barre de recherche que vous avez ici et les activer. Donc, on va commencer par Motion Trajectory. Voilà. Vous faites Yes parce qu'en fait, c'est un plugin encore expérimental. Donc, vous aurez des petits messages d'alerte. Mais vous cliquez sur Oui, dans tous les cas, ça fonctionne. Post Search. Voilà. Vous allez avoir ensuite Motion Warping et Animation Warping. Donc, pour faire plus rapidement, vous tapez Warping. Vous avez les deux ici. Ensuite, Chooser. Encore Animation Locomotion Library. Et enfin, le dernier, Déformer Graph. C'est celui-ci. Hop là. Une fois que c'est fait, à chaque fois que vous activez un plugin, il va vous demander de vous redémarrer le projet. Donc, vous faites Restart Now. Une fois que vous avez activé tous les plugins, faites-les en une seule fois. Activez tous les plugins directement et après, redémarrez le projet parce que sinon, vous allez être embêtés. Donc, là, on attend que ça redémarre. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le projet qui est redémarré avec les plugins, on va devoir envoyer tout le nécessaire du personnage dans le Game Animation Sample dans le projet perso que vous êtes en train de faire. Donc, comment faire ça ? Vous allez réouvrir votre projet Game Animation Sample et vous allez chercher le personnage. C'est ça qui nous intéresse. Donc, dans la racine du content, vous allez aller dans Blueprint et vous allez avoir le Blueprint CBP Sandbox Character. C'est le personnage qu'on veut. On customisera le mesh plus tard. Déjà, là, on veut juste la locomotion, avancer, reculer, etc. De fonctionnel, sans se prendre la tête et avancer un maximum le plus rapidement possible dans notre développement. Donc, vous allez cliquer sur votre caractère, faire un clic droit et faire aller dans Asset Action. Excusez-moi. Et vous faites Migrate. Là, il va vous afficher toutes les dépendances de chaque fichier en rapport avec le personnage que vous voulez migrer. Donc, vous faites OK. Et là, c'est très important. Il va falloir que vous alliez dans votre projet. Donc, nous, c'est Survival Game. Et dans la racine du dossier Content. Et vous faites sélectionner un dossier. C'est tout. Vous n'avez pas à aller dans un autre dossier. Même si vous créez un dossier par caractéristique, etc. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir le mettre à la racine du content. Donc, vous faites sélectionner un dossier. Là, il vous dit que... Voilà. Vous voyez. Ça fiche le message. Donc, vous recommencez à cette action Migrate. OK. Document. Unreal Project. Survival Game. Content. Et voilà. Et là, il vous migre les 823 fichiers nécessaires pour le personnage. Voilà. Maintenant que notre fichier de personnage a été migré. On peut fermer ce projet parce qu'il ne sert strictement plus à rien. Tout va se passer dans votre projet. Donc, là, on a notre personnage qui fonctionne. Donc, on peut l'ouvrir. Vous allez voir. Voilà. Donc, là, en fait, vous avez le blueprint de votre personnage avec le viewport. Et vous voyez exactement, justement, la caméra, le mesh, le spring army, etc. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est faire fonctionner notre personnage. Parce que si on play, il ne se passe strictement rien dans le jeu. Pour commencer, comment faire ça ? On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler main. Ça va être notre dossier principal. Nous, on va coder toutes nos fonctionnalités personnelles ici. Et dedans, on va créer un dossier système. Et dans ce dossier système, on va créer deux dossiers qui vont s'appeler game mode et player controller. Ensuite, à partir de player controller et de game mode, on va créer des blueprints respectifs. Donc, on va faire un clic droit. Blueprint class. Et on va dérouler le all classes pour, justement, chercher le game mode classique. Pas le game mode base. Le classique. Vous faites create et vous le renommez comme vous voulez. Donc, ce sera game mode base. Euh, game mode game, pardon. On va faire la même chose en player controller. Clique droit. Blueprint class. Player controller. Il n'y a pas plusieurs classes. C'est player controller. Point barre. Player controller. Game. Pourquoi je mets game à la fin ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un game mode pour level. On va jouer dedans et les levels où ça sera entièrement du menu. Menu principal, etc. On va réouvrir le game mode. Et dans le game mode, on va renseigner notre player controller game. Dans player controller class. Et dans default plan class, on va y mettre notre CBP sandbox character. On peut compiler en haut à gauche et sauvegarder. Et maintenant, il faut qu'on mette dans notre map, notre game mode. Cependant, on ne veut pas utiliser cette map là, nous. Enfin, on pourrait d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va faire au final. On va donc sauvegarder la carte. Donc, vous cliquez sur le viewport. Faites un CTRL S. Ça va vous offrir cette petite fenêtre. Et vous allez dans votre dossier main. Et nous, on va créer un nouveau dossier en faisant clic droit, new folder. On va appeler maps. Et dedans, on va mettre notre map qu'on va appeler LVL. Donc pour level, dev. Voilà. Et là, vous voyez en rebauche que notre map a son propre nom maintenant. Et donc, il faut maintenant attribuer le game mode. Comment faire ça ? Vous allez aller dans settings en haut à droite. Dérouler la petite row. Alors, si jamais vous ne voyez pas toute la fenêtre, c'est normal. C'est parce que je stream. Enfin, je l'enregistre sur un écran 29e. Et que, comment dire ? J'ai du left ici. Et que pour vous, ça casse tout. Donc, je vais vous décaler un tout petit peu la fenêtre. Ici, voilà. Et vous allez cliquer sur World Settings. C'est le tout premier. Ça vous affiche cette petite fenêtre. On va remettre la fenêtre comme ça. Voilà. Et du coup, vous avez une section qui s'appelle Game Mode. On va cliquer dans le petit None. Et sélectionner notre Game Mode que nous, on a créé. Vu qu'on a déjà paramétré notre Game Mode à l'intérieur du Blueprint même, tout est déjà paramétré ici. On fait un petit save pour se regarder la map. Et quand on fait un play, on a notre personnage. Alors là, vous avez vu, il a fallu que je clique pour pouvoir contrôler la caméra, etc. Donc là, on va régler ça tout de suite comme ça, ça sera fait. Et on va changer les touches parce que par défaut, c'est en QWERTY. Donc, déjà pour qu'on contrôle le personnage directement quand on fait play, il va falloir se rendre dans notre Player Controller Game. Qu'on a créé préalablement. Vous allez vous rendre dans l'Event Graph. Et en fait, vous allez avoir un cas de rigage ici. Dans ce cas de rigage, c'est là où vous allez au Créer votre code. Donc, depuis le Begin Play. Donc, Begin Play, c'est le nœud qui, comment dire, exécute tout ce qui va se passer dès qu'on lance le jeu, dès qu'on lance la map où ce Player Controller est sélectionné. Donc, nous, on va faire un Set Input Mode Game Only. Ce nœud va dire, quand tu play, tu set le système d'input directement au mode Game. Donc, si tu possesses directement le contrôleur. Il faut une référence du Player Controller et on code ça dans le Player Controller. Donc, on va tirer un nœud du Player Controller et on va faire une référence à lui-même. Donc, en faisant self. Maintenant que ça c'est fait, vous allez cliquer sur le Player Controller Game en haut à gauche dans les components. Et juste pour un titre informatif, normalement, si vous voulez afficher la souris de votre Player Controller, il faudra faire un Set Show Mouse Cursor. Maintenant, vous l'avez directement dans le Mouse Interface. Dans le Mouse Interface. Nous, là, on s'en fiche, on ne veut pas afficher la souris. Mais si vous voulez l'afficher dans la souris, ce qu'on fera plus tard dans le prochain Game Controller pour le menu, il faudra le cocher. Mais ça, on le réexpliquera plus tard. Donc, là, normalement, si je play, voilà, je contrôle directement le personnage de la caméra, parce que je n'ai plus besoin de cliquer dessus. Il est directement focus sur le jeu. Et donc, maintenant, pour modifier les touches, pour passer en Azerty, vous allez devoir revenir dans le dossier Content, aller dans Input et ouvrir le IMC GDC Motion Matching. Et ici, vous allez avoir une fenêtre qui va répertorier toutes les touches fonctionnelles dans votre personnage. Donc, nous, ce qui va nous intéresse, ça va être le Walk. Pardon, pas du tout. Le Move. Vous avez W, S, A, D. Donc, on va changer le W pour un Z et le A pour un Q, tout simplement. Et c'est tout. Vous faites un petit sauvegarder et vous faites un Play. Et là, maintenant, on peut avancer avec Z, reculer avec S, Q pour gauche et droite pour D. Et du coup, voilà, vous avez votre personnage qui fonctionne tout simplement pour le tuto survie. Enfin, pour votre projet de survie. Et du coup, vous avez une commotion déjà préfaite, fonctionnelle, en moins de 15 minutes. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne petite journée, bonne soirée. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tuto. Ciao, ciao.